on peut pas dire que je le rôde en douceur il a 12 km mais c'est 12 pire km de sa vie c'est pas sympa ça j'avoue alors là très belle piste qui serait néanmoins table cul sans suspension arrière façon d'exagérer c'est largement faisable avec n'importe quel vtt mais je veux dire on a quand même plus de confort où c'est j'avais mal aux côtes d'un côté je pense que j'ai foutu mais une douleur un endroit bien précis des muscles intercostaux et puis plusieurs jours ça m'a pas arrangé ce que de forcer dans cette montée mais bon voilà ça cruise tranquille magnifique donc ça permet de prendre de l'altitude sur des terrains qui pourront se montrer difficile je vais probablement tester d'autres vélo assistance électrique à pneus normaux on va dire donc ouais pneus vtt plus fins et je pourrais comparer un peu mais les pneus large donne vraiment plus de sécurité sur des terrains instables sable boue neige enfin voilà tout ce qu'on peut avoir aiguille de pain feuilles tout ce qui pourrait être vraiment souple et nous faire nous casser la gueule après c'est plus pertinent en descente en montée on a le temps de voir d'éviter se préparer et puis on tombe de moins vite mais en descente si on a plus de port sens et qu'on n'a pas le temps d'éviquer d'éviter une flaque de boue ou des trucs comme ça j'ai pas encore testé vraiment je testais des petites flaques un peu sablonneuse c'était comme si de rien n'était mais bon ça me paraît logique j'ai vu un gars la vidéo était pas de bonne qualité mais il testait sur la neige aussi le cruiser ça a l'air d'y aller tranquille je dis pas un mètre de poudreuse mais une neige plus ou moins damée ou peut-être même pas trop en tout cas avec quelques centimètres de fraîche ça avait l'air de bien gérer bon ça m'a permis de voir que le niveau de puissance il donne pas alors ça c'est un truc qu'on peut régler justement si on dit voilà niveau 5 je veux que tu me donnes toute la puissance là il me donne pas toute la puissance si je force pas spécialement là j'y vais cool et il est qu'à 2 3 bar et tout à l'heure on avait qu'il pouvait monter au moins au moins 4 bar je pense pas plus là c'était quand même le max pour revenir sur les pneus si vous cherchez des pneus plus gros je ne crois pas que vous en trouverez sur le marché des fat bikes c'est les plus gros pneus qui a 26 par 4,8 en largeur en tout cas je parle le cruiser était en 26 par 4 déjà imposant faut croire que je m'y suis fait puisque maintenant quand je suis là il est à côté je vois la différence de 0,8 pouces c'est dingue il y en a un autre que j'ai vu avec des pneus aussi large c'est le comment il s'appelle un truc féroce au possible le truc il est à 8000 balles un monstre le predator il me semble que c'était de la marque je sais plus trop qu'elle marque les prédateurs je vais où l'obtient mais c'est trop cool les chemins qui a ici je vois pas de panneaux de propriété privée donc je pense que je peux un peu rôdé on voit bien les plantations alors on était dans des plantations de pain sapin non derrière moi c'est d'épicéa non du pain plus bas c'était du douglas et là on est dans des du hêtre petite et très allez allons par là bas oh bah tiens typiquement alors là une vieille flaque qui m'a fait partie en travers chaque debout bah juste il s'est remis quoi sûr qu'avec des roues plus minces on s'enfonce direct c'est space vous prévenir un jour de brouillard comme c'est sombre là bas dedans puis d'un coup c'est dégagé parc éolien oh là là mais il ya de quoi explorer merveilleux l'autre vélo dont je vous parle c'était quelque chose mad bikes stalker ouais stalker c'est ça stalker mad bikes et le prédateur non pas le prédateur prédateur il a une gueule trop chelou c'est à dire d'être un monstre mais c'était le carnivore voilà stalker carnivore le truc il ya à peu près 8000 balles et il a des pneus de 26 par 4,8 comme celui ci sinon j'en ai pas trouvé d'autres il ya des croisements mais je vais attend faut pas que je me perds non plus c'est bien beau de faire le le baladeur alors là si on se met en mode débridé on trace à 40 et c'est bien sympa déjà 26 ça le fait ni que à ça je vous dis des trucs de gravier un peu souple faut éviter une branche franchement ouais c'est bien sécurisant si vous n'êtes pas non plus vététiste aguerri et que vous voulez un truc pour aller partout puis vous êtes moi besoin d'être un peu plus rassuré les fat bike c'est cool bon sachant que ça existe aussi en version pas électrique bien sûr un portail n'aurait plus j'ai quelqu'un oui et là ils vivent planqué planqué il ya un vent de folie mais je vois les pyrénées à droite c'est un peu voilé mais pyrénées à droite à gauche champ d'éoliennes et derrière il ya le le pic de nord le point le plus élevé de l'aude vous voyez là bas l'antenne on dirait je pense que je vais faire une boucle ça va revenir ouais si je tourne à droite ça va revenir devrait croiser les randonneurs j'ai huit tient petit bivouac c'est pas mal pour ça mais par là c'est kiffant putain c'est trop stylé non mais la suspension arrière ça fait tout sur ce genre de route ça fait pendant tout pareil et fait pour ça en fait non je suis pas passé pile au même endroit je pensais que j'allais revenir d'ailleurs près des pistes totalement freestyle plus boueuse et où il y aura de quoi faire plein de tests bon au moins je sais que je suis revenu par là ah ah trop bien il y a juste la béquille qui fait un peu du bruit bon quand même vite fait prendre beaucoup de vitesse beaucoup selon mon habitude il a comme on a plein de contraste avec les peintes ça fait ce thromboscope pour pas être épileptique voilà sans pédaler 45 sur la piste je régule un peu j'ai pas envie de me péter la gueule si d'un coup il y a une ornière je n'ai pas l'impression d'avoir monté tout ça voilà le croisement toujours revenir voir sa trace toujours et la prolonger bon 16,8 km je vais rentrer ouais c'est même temps passe vite quand on fait le fou dans la forêt enfin la forêt dans tous les pays et tous les paysages ici c'est ça qui est cool je vais supprimer l'assistance je vais redescendre voilà plein de pommes de pain et tout ça c'est la grosse flaque que je n'ai pas j'ai pas envie de faire un plongeon dedans c'est parce que après si j'ai fait trempette et que j'ai que de la descente pour entrer je vais me les geler je n'ai pas non plus un pull de laine de rechange voilà là tout droit c'est là où j'étais venu tout à l'heure est-ce que je redescends non je vais repartir par là bas à droite c'est la descente pour tester les freins bon de toute façon c'est un peu tout le long ici pour tester les freins on teste tout là je passe au milieu là ou pas assistance, 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 alerte c'est possible que j'ai le dos pourri quand même parce qu'il y a zéro garde-boue mais c'est ce que j'ai fait bien aussi avec celui-ci le look totalement off-road brut quoi j'ai pas envie de montrer à tes voisins que quand tu reviens tu es plein de boue quoi une branche ah typiquement j'ai un truc qui va te faire te péter la gueule si la roue se met à grinder dessus les jeûner pour se fouetter la gueule un ours en colère qui te griffe au passage euh gauche ah ils sont passés du coup il y a plein de débris il y a eu des abattages et le poids du bestiaux nous entraînera rapidement ah ouais ça c'était aussi une bonne descente je la testerai peut-être à l'occasion en monter c'est quand même un autre monde ça toute l'assistance qu'il faut pour monter je vous dis je serai jamais venu ici en VTT j'ai pas la condition pour j'ai pas forcément envie de me crever je fais pas assez souvent j'ai pas l'endurance et là on change encore de versant ici c'est des chaînes chaînes pub et sans tout autre style voilà ça me permet de monter au sommet de l'aude et de après de profiter de la descente quoi plutôt que de monter avec un un pick-up ou un fourgon de faire la descente et puis d'avoir un collègue qui nous remonte il y en a plein qui font ça ça c'était avant les vélos à assistance électrique franchement c'est trop cool on peut même prévoir de faire des des treks de quoi bivouaquer quelque part recharger un coup si besoin et voilà on revient vers où j'étais d'après la fiche technique ça disait 96 à 100 km d'autonomie si c'est 96 mais c'est un truc de fou j'ai des doutes là dessus on verra parce que je ferai le test d'autonomie aussi enfin ça commence ça y participe on est à 18 là la batterie je n'en ai pas parlé mais c'est une 48 volts 20 ampères heures donc 960 watts voilà voilà c'est la différence avec le cruiser j'ai pas vu leur dire comme ils sont venus avec les je sais plus comment ils s'appellent ces engins qui tirent les grumes hors de la forêt avec les câbles ils se sont mis à plusieurs endroits et ça fait des zones comme des espèces de caniveaux quoi c'est bien la béquille qui fait ce bruit ouais ça fait ça là en fait cette piste je vais commencer à la connaître mais elle sera changeante constamment changeante en fonction des intempéries des véhicules des abattages tout ce qui s'est passé dessus je vais pas prendre trop de vitesse non plus ouais putain mais je suis sur les voilà par exemple là c'est bon pour les côtes ça ah ouais par tous les deux médias voilà petit saut petit jump ouais c'est cool ça amortit bien alors c'est pas un vélo downhill hein c'est pas mais dès qu'on a des petits sauts comme ça à part ce bruit de béquilles pourri c'est stylé alors soit il faut je sais pas y mettre un truc pour qu'elle reste bien fixe ah ouais je peux peut-être mettre ça une espèce de de loquet un verrou pour pas qu'elle rebondisse bon bon l'eau quand même parce que justement comme c'est un joli petit terrain de jeu ça se trouve il y a des 4x4 qui viennent s'exciter aussi dans l'autre sens ou motocross ou d'autres vélos à assistance électrique voilà on va retomber sur la route voilà je pense qu'il va assez me faire tracer allez c'est parti alors les pneus ça va être la chose la plus bruyante à part la béquille le moteur me semble un peu moins bruyant que le cruiser celui du cruiser peut-être c'est leur amélioration technique là qui fait ça et je sais plus si je l'ai dit mais il fait 6 Nm de plus aussi fait 86 Nm au lieu de 80 mais dans l'état actuel il est moins démonstratif donc je sens que je vais devoir un peu débridé tout ça affiné déjà affiné et après je testerai aussi un débridage je sais plus j'ai pas de débrouiller avec de débrouiller avec un débrouiller et donc je sais plus d'un débrouiller j'ai pas d'un débrouiller un débrouiller un débrouiller C'est parti. Combien de temps je tiens là ? J'ai gagné un truc si je reste plus de 10 minutes. Ça aussi les gros pneus ça aide. Trop mauvais. Bon. C'était bien cette descente. J'ai dû pédaler tellement il y avait de vent parfois. Et limite j'avais l'assistance. Des fois à 25 il fallait que je pédale. Qu'est-ce que j'ai fait en vitesse max ? 45,2. Là je n'ai pas cherché à faire un max. Donc là 45,2. Je ne sais même pas à quel moment. Ça se trouve c'était dans une des pistes après les éoliennes. Vitesse moyenne 20,3 km heure. Ce n'est pas difficile. On est assisté. Et j'ai fait 25,6 km. Alors ça c'est génial. Ça me sauve la vie avec la caméra. Je ne sais pas du tout si les autres vélos électriques d'autres marques ont ça. Mais vu qu'il ne tient plus la charge. Si je n'ai pas ça je suis comme un con. Ou il faudrait que j'ai une powerbank dans le sac à dos. Par exemple. Relier avec le câble. Voilà. Mais ça m'arrange mieux si ça prend sur le vélo. Toujours 5 bar à l'afficheur. On verra bien ce que ça donne. Alors. Conclusion à chaud. Sur cette première expérience avec ce Imiwe Cobra. Ah les poignées je n'en ai pas parlé. Elles sont super confortables. Un grip irréprochable. Comme je l'avais dit dans la vidéo de l'assemblage du vélo. Elles sont en caoutchouc. Elles ne sont pas en 6 milicuir. Comme sur le Cruiser et d'autres modèles moins typés hors piste. Donc là c'est totalement adapté. Ça va être facile à nettoyer aussi si on les pourrit complètement. Ça va être beaucoup plus durable. Les freins en rodage. Donc pour l'instant ils ont un mordant correct. Je n'ai pas beaucoup de références. Mais voilà. Ça fait le job. On se sent en sécurité. Ça a l'air de freiner comme il faut. Après moi je suis toujours assez prudent sur les freinages. Comme en bagnole. Je fais souvent des freinages en plusieurs phases. Je ne fais jamais des longs freinages. Type essayons de glacer les plaquettes. Ou de faire chauffer tout le bordel. Je suis plutôt du genre à mordre pour casser la vitesse. Et puis après. Enfin bref c'est mon truc. Du coup je fais pareil avec le vélo. Je n'ai jamais de soucis de freinage en faisant comme ça. Réactivité. C'est plus la sensation que la réactivité. C'est un peu plus réactif avec l'hydraulique. Pas non plus radicalement différent. Mais c'est vrai que je préfère la sensation. Pour l'entretien ça risque d'être peut-être un peu plus compliqué. Mais je n'en sais rien. Les suspensions je n'ai rien touché. Réglage d'origine. On peut bloquer la fourche avant. Ça c'est sûr. Je n'ai pas touché le preload. Donc la précharge. La suspension arrière. Franchement agréable. On voit qu'elle s'est enfoncée jusque là. Je ne sais pas comment je la remonte. A la prochaine balade je verrai jusqu'où j'étais descendu. Donc là je ne sais pas exactement quelle est sa course. Si c'est jusqu'en bas. De toute façon ce n'est jamais bon d'arriver en butée d'amortisseur. Ce n'est même pas bon du tout. Mais ça l'a fait. C'est un petit peu sali. Je ne sais pas dans quelle étage j'ai le cul. Je verrai ça en me désapant. Un petit peu à l'arrière du siège. Voilà. Sur l'avant. Cette zone elle est plus pourrie. Ça a l'air d'être facile à rincer, nettoyer. Les pneus franchement kiffants. Un peu bruyants mais bon. C'est le genre de truc que je m'en tape. Mais c'était un régal. Autant sur route que sur piste. Mais sur piste on le sent vraiment bien. On le sent en sécurité. On a envie d'y aller. On est bien quoi. Ça tout de suite c'est plus mince. Un peu plus risqué en régulier. Je suis en train de dire que depuis des décennies. Les gens ils prennent des risques inconsidérés. Non non mais c'est vraiment ça apporte vraiment un plus. De toute façon si vous avez testé je pense que vous ressentirez la même chose que moi. L'éclairage là je ne l'ai pas testé. Je n'ai pas eu besoin. Comme l'avait dit Lunaris dans ses vidéos. Les amortisseurs avant en tout cas quand ils sont neufs. Largue toujours de la graisse. Donc ça je vais l'essuyer. Certainement un petit surplus après ça va se réguler. Ici on a une valve shredder. Alors ce n'est pas explicité dans le mode d'emploi. Par contre cette pièce se trouve facilement. C'est cet amortisseur. Ce modèle exact. Et si je vous ouvre ça. Normalement je peux. C'est la précharge aussi. Comme ici. Mais on le fait avec de l'air. Donc je n'ai pas touché parce que je n'ai aucune idée. Quelle quantité, quelle pression mettre. Mais on peut faire un réglage à ce niveau. Donc avec de l'air comprimé. Je vous remonte juste l'afficheur. Pour attester du premier kilométrage. Donc si c'est bien minimum. Enfin 96 à 110 l'autonomie. Il va falloir que je fasse du vélo un peu plus fréquemment. Quand on appuie sur i. On défile dans trip. Donc ça c'était ce coup-ci. Combien de ride time. C'est le temps. Le pédalage. Le balade. Sauf que là. C'est revenu à zéro. Parce que ça s'est éteint. Donc à chaque fois que ça s'éteint. Ça va revenir à zéro. Vitesse max. Ah ben. Ah ça. Ça se réinitialise aussi. Vitesse moyenne. Donc à chaque fois qu'il s'éteint. Ça se réinitialise. Visiblement. Il va falloir que je travaille un peu sur les réglages. Parce que la sensation est vraiment quand même différente. Je vous dis. J'ai l'impression qu'il assiste moins que le cruiser. Après bon. Je suis allé quand même assez loin. Je fais quand même beaucoup de montées. Mais la sensation était différente. Bon. Donc cette suspension arrière. Je l'ai trouvé vraiment agréable. Et c'est vraiment ce qu'il faut pour ce genre de terrain. Sinon c'est tape cul. Pour l'instant. Les bémols que je peux énoncer. Sur certains virages. J'ai l'impression que la chaîne touchait un peu le pneu. Mais vite fait. Mais comme on a des pneus très large. Voilà. Ça passe pas loin. Et c'est la béquille. Vraiment. Je trouve le point négatif. C'est pratique de l'avoir. Voilà. Ça fait ça quand on est sur les bosses. Un peu latéralement. Et verticalement. Donc il faudrait que je prenne un bout de câble. Et que je l'attache ici. Là au disque. Ce serait bien comme ça. On ne bougerait plus. Alors je ne sais pas trop ce qu'on pourrait faire. Soit l'enlever. Bon. Si on veut l'enlever. On enlève ça. Et on la vire. Ou soit. Je ne sais pas trop quoi. Mais ouais. C'est le truc on va dire générique. Qui a été monté là dessus. Alors qu'elle n'est pas vraiment prête à encaisser. Bah les pistes sur lesquelles on va aller. La selle. Bah je l'ai trouvé bien. Alors. Au début. Quand je l'ai installé. Vous voyez. Il y a une mobilité. Je me suis dit. Merde. Ça ça va être chiant ça. Bah en fait. Quand on est assis dessus. Ça fait plus ça. Enfin je ne l'ai pas ressenti en tout cas. Je n'ai pas fait d'autres réglages. Donc la position pour moi était plus familière. Par rapport à mon VTT classique. Sans assistance électrique. Que sur le Cruiser. Qui était une position plus droite. Vraiment. Plus balade. Plus urbaine. Alors qu'il a quand même des aptitudes tout terrain. Tout. Ouais. Tout terrain. Plus que tout chemin. Parce que. On peut vraiment aller sur des terrains. Du sable. De la neige. De la boue. Des trucs. Pas juste des chemins quoi. Avec ses gros pneus. Il ira. Et l'assistance. Ça va le faire. Et puis après là. On a. Un amortissement qu'on ressent. Quand on met le poids dessus. Qui est agréable. En complément. De la suspension. Donc là. Je vous ai donné mon avis. Mais. C'est. Subjectif. Quand même. Parce que. Je n'ai pas. Assez de comparaison. J'ai qu'une comparaison. Avec un autre vélo. De cette même marque. Et qui en plus. Pas tout suspendu. Celui-ci. Il est complètement suspendu. L'autre. Il n'y a que la suspension avant. Il faudrait que j'en teste. Un autre suspendu. Pour voir déjà. Si je ressens des différences radicales. Mais. Sur cette balade. C'était vraiment. Kiffant. Alors vraiment. Trop stylé. L'assistance électrique. Permet d'aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus haut. Puisqu'on ne galère pas. La descente. Bon. C'est un régal. Mais. Ça donne une amplitude. Mais génial. Pour aller explorer des endroits. Où je ne serais pas à l'explorer. Donc vraiment. Un gros kiff. Le look. Je l'adore. Mais ça c'est pareil. C'est que mon goût. Personnel. Je le trouve. Bien équilibré. En look. Les énormes pneus. Ça en jette quand même. Et c'est un modèle. Je pense. Il est cher. Ça c'est sûr que c'est cher. Le prix d'une bagnole. Pour moi ça c'est le prix d'une bagnole. 2600. Alors là en ce moment. Je filme ça début mars. Je vois que sur leur site. Pour le mois de mars. Ils ont des promos. Minimum 100 euros. Et je crois jusqu'à 300 euros. Donc à voir. Et pareil. Ce genre de truc. Si on veut investir. Mais qu'on est un peu limite. Il vaut mieux attendre des périodes. Où ils font des soldes. Et des promos comme ça. Moi j'ai juste un code promo à fournir. Qui est de 50 euros. S'il n'y avait vraiment aucun autre code promo. Mais sinon. Voilà. De toute façon. Je vous mets le lien dans la description. Regardez sur la page produit. Et s'il y a une promo intéressante. Ça peut valoir le coup. Quand je regarde par rapport à la concurrence. De fat bike suspendue. Avec cette puissance. Ce couple. Ça me semble être à peu près. Dans les bons prix quoi. Enfin dans les bons prix. Dans les prix du marché. Ça se trouve ils se sont tous mis d'accord. Pour faire des trucs très chers. Je ne sais pas. Mais ça a l'air d'être à peu près ça. En tout cas. C'est en faisant qu'on fait. Ouais ça me plaît bien quand même. Je ne pensais pas. Tester des vélos. Mais en fait. J'ai toujours aimé faire du vélo. Et là. Dans un endroit avec autant de reliefs que chez moi. Ça me permet d'explorer. J'ai encore découvert de nouvelles parties de la montagne. C'est un plaisir de les partager avec vous. Donc j'espère que vous appréciez. Je vous dis à bientôt. Pour la suite. Et on fera bien sûr test d'autonomie aussi. Et puis on testera aussi de le débrider complètement. On va voir un peu ce que ça donne. Allez. A très bientôt. Et soyez quand même prudents. Parce que plus on va vite. Et plus on peut se faire mal. Donc bon. Un casque. Minimum un casque. Un casque normal. Et puis un casque intégral. C'est encore mieux. Ah. Et puis on peut mettre une gourde. Je n'ai pas parlé de mettre la gourde. Je n'ai pas parlé de la gourde. Je n'ai pas parlé de la gourde. Je n'ai pas parlé de la gourde. Et puis on peut mettre le rin. Je n'ai pas parlé de la gourde. 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 – Sous-titrage FR 2021